Yankee Zulu, 5KYZ, Claude 34, en prévision du QSOF 6 KEH. 5 Alpha Yankee Zulu, appelle et écoute. Ah, le R3X a l'air d'avoir des problèmes. Ok. 5KYZ pour le QSOF 6 KEH qui repasse à l'écoute. 4F1Q, 73 Atos. 5R. 5X, 73 Atos, Yankee Zulu, 73 Atos. 5 Alpha Fox, Lima Mobile. T, c'est noté. Bonsoir, donc, F4 FAQ que j'ai noté en premier. 4CKR, suivi de PFL Mobile et Jean-Pierre F6 FS Direct. Bonsoir à tous les quatre. Bon, je craignais que le R3X ait des problèmes, puisque j'entendais un grésillement après mon appel. Mais non, bon, apparemment, donc, ça fonctionne. Ça fonctionne sans problème. Ok. Eh bien, bientôt, il va être 18h30 et le QSOF 6 KEH va pouvoir démarrer. Je repasse à l'écoute. F1N et le PY, 73 Atos. Eh, bonsoir, David. Je t'avais déjà vu en visio, donc je réitère mes civilités. Ok, quelqu'un d'autre ? Je confirme le relais, il y a des soucis quand même ce soir. J'ai l'impression que c'est chaque fois que je relâche le PTT qu'il brunzine. Il roumègue, comme on dit chez nous. 5KYZ. Ok, mais il est 18h30, alors KVH peut prendre le relais. Ok. Bonsoir à tous, F6KVH vous salue, par la voix de 5KYZ, de Claude, depuis la capitale de l'Oignan Doubs. Il y a longtemps que je ne l'ai pas sorti, celle-là. Capitale de l'Oignan Doubs. Et je reste à l'écoute. 4 Florida Oscar Charlie. 4 Florida Oscar Charlie. Mes amitiés, mes amitiés, bonsoir, et ravi de vous accueillir dans le QSO F6KVH, qui démarre tous les vendredis après-midi à 18h30. 4 FOX, bon, ici le prénom est Claude, j'écoute. Non, c'est 4 Florida Oscar Charlie, prénom de l'opérateur Claude, QTH, la ville de 7. Et ce que j'ai dit, 4 Florida Oscar Charlie. Ok. Et bien ici, oui, donc c'est un citoyen émigré dans la capitale, dans le pays des Oignans. Donc le prénom est également Claude. Et à l'époque, j'habitais du côté de la marine. Voilà, 5KYZ qui opère. Je repasse à l'écoute. ATFTT. Que sois Patrice, mes amitiés, et donc bienvenue dans le QSO. Quelqu'un d'autre ? Alpha Delta Radio. Ok, mais cette fois, Raymond, c'est passé. F5 ADR, Alpha Delta Radio, depuis Pellarieux. Ça marche. Bon, c'est pas terrible, mais ça, c'est audible. Donc, le QSO F6 KEH, donc, démarre un petit peu avec un R3X un petit peu d'efficience. Et bon, on verra s'il tient jusqu'à la fin. Je ne sais pas, on ne va pas dire que ce soit la chaleur qui le perturbe. Puisque, malgré, bien que la température soit de 30, au-delà de 30 degrés, avec un petit vent, c'est quand même supportable. Ça doit permettre de refroidir les systèmes. Ce soir, il va falloir excuser, donc, 5 EDP, qui s'est présenté tout à l'heure en visio. F4 LEAX et Jean-Paul, qui est trop loin pour entrer dans notre relais. Et voilà, donc, ceci explique pour quelles raisons ils ne sont pas avec nous ce soir. Je repasse à l'écoute. Xavier, à toi le micro. OK, merci au tour micro, Claude. Voilà, pas grand-chose, hein, pas grand-chose. Bien rentré, après 3 jours à Toulouse. Mardi, mercredi, joli. Tout va bien, bon, pas de radio, rien. Par contre, j'ai des merdes sur la vidéo, je ne sais pas pourquoi. Je suis figé. Et en plus, je n'ai pas de son qui... Et en plus, il y a David qui fait des gribas, Alain aussi. Et en plus, je n'ai pas de son sur la visio, donc il faut que je regarde pourquoi. Voilà, mais sinon, pas en plus, Claude, je te retourne le micro. 4, 5 Alpha, Yanky Zulu, 4 Fox Alpha, Québec, l'ensemble du pièce. Ouais, OK, Xavier, s'il n'y a pas de son, ce n'est pas réjouissant, parce que... Donc, c'est un petit peu perturbateur. Bien, on va voir si Alain... Alain, tu dis qu'il n'a pas de son sur la vision, mais peut-être que sur l'air, il va pouvoir s'exprimer. Depuis Bézier, 4 CKR, Alain, on t'écoute avec plaisir. Bien, bonsoir tout le monde. Les bonnes 73 de F4 CKR Alain, depuis Bézier. Bien, apparemment, je n'ai pas de problème de son. Bon, quand je ne touche pas mon câble, j'ai l'impression qu'il y a un petit souci au câble. Ils sont tellement fins qu'on ne peut même plus intervenir là-dedans. Voilà, sinon, bien, rien de spécial. Les bonnes 73 à tous les intervenants, les écouteurs, les écoutrices et tout. Oui, on faisait des grimaces avec David, parce que Xavier était figé. Alors, on ne l'a pas loupé. Par contre, au niveau de relais, ça passait sans problème. Voilà. Raymond, je t'ai entendu aussi, haché, mais bon, je t'ai rendu. J'ai laissé mon micro-visio en service pour les autres copains, qui sont... peut-être qu'ils entendent comme ça. J'espère. Voilà. Sinon, rien de spécial, 28 degrés, à l'ombre, un petit vent, tout baigne. Voilà, tout baigne, retour micro, F5A-YZ, pour le QSO du vendredi soir, de F6KEH. Voilà, Xavier profite pour faire des oreilles d'âne. Allez, ciao à tous. Enfin, ciao, non, à tout de suite. Retour à Claude, F4CK aéromicro pour le groupe. Et bien, donc, si tout baigne, on va passer, on va se rapprocher, on va voir si Philippe, PFL mobile, s'il est dans un secteur qui capte l'air 3X. Donc, 5 PFL, pour le QSO, F6KEH, attendez le micro. Volet de Lupien, département de l'Euro, en juillet novembre 13, en Gopilo. Oui, OK, Claude, ça devrait fonctionner, là. 5 AYZ pour le QSO, 5 PAPA, FOXXIMA, MOBILE, 73 à tous, content de vous entendre. Et pas grand-chose à vous signer, 73 à tous, bien sûr. Ça, j'en traite aux écouteurs. Et pour info, donc, le relais, là, de sa part-voir, est à l'arrêt. Il y a environ deux semaines, là, dans le cas, j'ai pas eu trop d'infos concernant les raisons, là. Là, par Arnaud, bon, alors, je sais pas si Philippe, il le remettra en route ou pas, hein. Donc, voilà, donc, n'essayez pas de vous connecter dessus. Pour l'instant, il est à l'arrêt depuis deux semaines, le relais digital, donc, des stars. Bon, sinon, rien de plus, je te retourne au micro, Claude, et vous salue encore. Donc, pour le QSO, 5 AYZ de FOX5, PAPA, FOXIMA, MOBILE, 73 à tous. Philippe, eh bien, donc, tu parles du relais de Saint-Pargoire, oui, la dernière fois, tu m'avais dit qu'il avait, il s'était mis en sécurité suite aux fortes chaleurs. Donc, je suppose que là, c'est peut-être la suite, au fond, il faut l'avoir avec Arnaud. En tout cas, celui de Bézy a dû redémarrer, puisqu'hier, Alain était à l'IUT, et il m'a été dit que les disjoncteurs avaient été mis en position ON pour permettre, donc, l'alimentation de la pièce. Je pense, donc, je suppose que le relais a dû redémarrer. Bien, eh bien, bon, de toute façon, je ne sais pas s'il fonctionne, on verra, on aura des échos. Merci, en tous les cas, Philippe, pour ton intervention, bien qu'elle soit mobile, ce qui prouve que, quand on veut, on peut. Et maintenant, je vais aller un petit peu plus loin, en direction de Fabreg, pour contacter Jean-Pierre, notre ami Jean-Pierre, qui doit attendre son tour, F6FSY pour le QSO F6KVH. On t'écoute, je prie. Oui, OK. Oui, je crois que ce tirail en plus de retour. Bon, je suis patient, donc. La patience est une partie de mon état, non pas là. Ah, je suis. On va être en mon tour. Alors, vous adressez mes chaussons de Brèze à tous les marques de Chirpant. Je suis content de vous entendre. Merci. Je suis au moins de rien, ça va. J'attends une avis de départ pour sortir au mois de septembre à la Malou. Pendant qu'à toutes quatre semaines. J'ai peur de me remettre le niveau. Pour voir si tout va bien. Si il y a des trucs à élurer. Voilà. Là où vous ne le savez pas, ça va se terminer. Ça va être en train d'attendre à la Malou. Ça va être en radio. Vous avez pris une fois. Ça passe pas là. Il y a trop. En mobile encore. Là-bas, on ne peut pas aller pour la hausse. Je vais passer de son avis. Avec mon téléphone. Voilà. Je repasse le micro au capitaine. Jean-Pierre, donc, pour ton séjour à la Malou, c'est sûr que c'est quand même une cuvette qui a toujours eu des difficultés. à faire passer les ondes. Quand nous, on passe à la Malou, c'est vrai qu'on a souvent un point haut au-dessus de Rosis qui permet le contact. Mais c'est vrai que c'est toujours difficile. Alors, avec le R3X, encore plus. Donc, tu vois, tu vois, donc, Raymond, c'est un KDR depuis Bédarieux, les problèmes qu'il a pour entrer dans le R3X. Suivant l'état de la propagation, parfois ça marche, parfois c'est plus difficile. En tous les cas, repose-toi bien, dépose-toi bien. J'aime bien pendant ce mois de septembre. Et puisque ces séjours sont faits pour reprendre de l'énergie pour l'année qui va à venir. Donc, profitez-en pour faire le plein. Et revenir en forme, c'est toujours, tu sais, que c'est très important, ça. Ok, voilà, eh bien, donc, je te reviens. Je pense que la semaine prochaine, encore, on pourra t'entendre, mais on sait qu'en septembre, c'est pris par la cure. David, F1NPY, Béziers, là, ça doit passer. Attends le micro. Oui, F1NPY qui reprend. Eh bien, écoutez, 73 à tous, une bonne soirée à tout le monde. Bien content de vous avoir à la radio. Et on essaie tout vite, là, ce soir. Et je te repasse le micro, Claude, F5AYZ, pour le QSO de F6KEH, ici, F1NPY, Béziers. Merci à toi, David. Merci. Bien, maintenant, on va voir le Cétois. Tu sais, quand un Cétois rencontre un autre Cétois, il parle des... Quoi que c'est, c'est la Saint-Louis, en ce moment. Donc, tu dois pouvoir, donc, regarder les festivités. Mais je disais que, quand un Cétois contacte un autre Cétois, il y a 3 dB de gain. Alors, 3 dB, en plus, quand c'est un Claude qui rencontre un autre Claude, ça fait 3 dB de plus. Alors, tu vois, 3 et 3, ça fait 6. Ça doit passer formidablement bien, Claude, F4FOC, pour le QSO F6KEH. Claude, de 5KYZ, débouvant complètement. À toi, le micro. Oui, merci pour le retour du micro. 4 Florida Oscar Charlie. Oui, mais ça passe très bien, là. Ça passe, je veux dire, on peut dire que moi, le relais est presque... Je peux le voir dans la fenêtre. Donc, ça passe très bien, très, très bien. Eh bien, disons, oui, à ce moment, c'est la Saint-Louis. Donc, la consigne, c'est de ne pas s'approcher du centre-ville, pour éviter la panique. Et voilà. Donc, bonjour à l'ensemble du QSO. Et 4 et F4FOC, retour micro. C'est parti. Je n'ai pas eu l'honneur de connaître cette rue. Mais bon, tu vas me dire où est-ce qu'elle est exactement. À toi, le micro. Un break pour me dire où elle est, cette rue. À toi, le micro. Oui, disons que cette rue, elle est en bas du Château Vert, on va dire. Donc, il faut y venir esprit. Soit on passe par hasard, ou alors on vient esprit. Autour du micro. C'est ce que j'ai pensé, Claude. Oui, effectivement, c'est en hauteur. Oui, puisque le Château Vert, quand même, se trouve à mi-colline. À mi-colline par rapport à Saint-Claire. Bien, eh bien, merci pour ta venue. Et puis, tu sais que tous les vendredis soirs, on essaie de contacter les copains, là, sur le secteur du R3-X. Et c'est avec plaisir qu'on t'ercueillera. Si tu reviens, une fois suivante. 4, 1, FTT, Patrice. À toi, le micro pour le QSOF 6KH. Oui, bien, FKTFTT qui reprend. Bonsoir à tous. 73, tous les participants, un petit coup d'écouteurs. Bien, moi, cette semaine, je suis bricolage, un peu de bricolage, surtout sur le faucon, là, comme j'avais quelques réparations à faire. J'ai inauguré la clé dynamométrique, et bon, ben, grâce à David, qui m'avait expliqué comment ça marchait, bon, ça m'en suis bien sorti, quoi, voilà. Autrement, ben, cette semaine de radio, j'en ai fait que deux QSO, là, mais alors, avec difficulté. Mais voilà, quoi, c'est tout ce que j'ai fait cette semaine. Autrement, ben, pas grand-chose de t'as rajouté. Sinon que demain, pour ceux qui vont à, les copains qui vont au pique-nique en racette, demain, moi, j'y serais pas, j'y trouvais de remonter sur la gueule morte, et puis, donc, je pourrais pas y être. Voilà. Sinon, ben, pas grand-chose de t'as rajouté. Je te vois, passe le micro au Claude S5, Alfaïen Kizoulou, pour le groupe CF4, Fox-Rot, Tango, Tango. K, eh bien, ouais, c'est noté. C'est noté, bien. Oui, pour la propagation, là, si tu parles de, donc, de la sortie de notre ami Jean-Marie F4, F5 NLX, oui, il était, je pense que c'était la dernière, c'était, devait être jeudi ou vendredi, non, c'était jeudi, c'était hier. Il devait être pas très loin de Marseillan, mais, mais alors, par contre, il était complètement inaudible, inaudible dans le 34. Impossible, en fait, en tous les cas, dans mes antennes, il n'y a rien qui passait. J'entendais les copains qui l'appelaient, certes, mais lui, non, non, les réponses, on ne les avait pas. On ne les avait pas. Voilà. Donc, on espérant qu'à la prochaine fois, on pourra le contacter. Merci, Patrice, donc, bon, un bon séjour, donc, demain, je ne sais pas dire, avec mort, on est d'accord. F4ADR pour le QSOF6KEH. Tout à l'heure, j'étais entendu faiblement. Est-ce que je vais pouvoir t'entendre cette fois, ton micro ? Je vais pouvoir t'entendre cette fois, ton micro, ton micro, ton micro, ton micro, ton micro, ton micro, ton micro. J'ai eu un régime de fleurs, ton micro dans le FLATR, sur le bras de l'EFSSX, de l'EFSSX, de l'EFSSX, de l'EFSSX, de l'EFSSX. Oui. On a fait un grand politique, un petit peu par l'OFSSX qui ne voit pas loin de chez moi. Vous pouvez quoi dire sur le filtre ? Il n'y a pas passé, il a fallu avoir une petite tracette. Voilà, je pense que c'est une petite tracette. Je pense que c'est une petite tracette là aussi. Et je pense que c'est une petite tracette. Oui, Raymond, bon, donc c'est limite, c'est limite, c'est, on va dire, 33, 33 l'aureport. Donc, j'ai bien entendu, oui, quelques phrases, quelques phrases, mais je serais incapable de résumer ce que tu as dit. Ok, en tous les cas, bon, pour aujourd'hui, c'est rapé. En espérant que la prochaine fois, ça sera rapé. Ok, bon, écoute, Raymond, continue à soigner ta jambe, ton pied, et j'espère que bientôt, on va te voir trotter. Bon, j'en profite pour saluer les écouteurs. Je salue Camille, d'abord, puisque tout à l'heure, elle s'est manifestée. Jean-Christian, Jackie, et puis ceux qui foutent et qui ne se prononcent pas, qui ne se présentent pas. Ok, eh bien, donc, Raymond, ADR, tu étais le dernier de la liste. Je vais revenir maintenant en direction de ceux qui voudront reprendre le micro. ADR, donc, 5KYZ, à l'écoute du coup de celui qui voudra saisir le micro pour le deuxième tour. GKR. Encore 4DQK. Ça fait un moment que tu n'avais pas entendu. Donc, mais en tous les cas, ça m'a fait plaisir, là, tu vas bien. Je suis obligé de baisser le volume tellement j'arrive fort. Ok, eh bien, j'espère que tu vas bien, que tu vas bien. Tu as dû retrouver les terres, les terres montagnes aquises, puisque tu es, tu es, je ne suis pas très loin, ici. En tous les cas, ça passe fort bien. Merci pour ta venue, 73. Et on t'écoute avec plaisir, s'il y a quelque chose à rajouter. Est-ce qu'il a acabé avec le tour part 13 ? Je n'ai pas reconnu le dernier qui est intervenu. Je n'ai pas monté si quelqu'un peut faire le QSP. C'est passé ? Fox 6, Hotel Alpha Bravo, arrêtez 713. Ah, que cette fois c'est passé. Fox 6, Fox, Fox, Fox 3 Alpha Bravo. 73, 73, et merci d'être, d'être annoncé. Pour le QSP, 6 KEH. 5KYZ. Ah c'est Raoul, ah Hôtel Alpha bravo, ok Raoul mes amitiés, oh ça faisait longtemps que je t'avais pas entendu, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu vas bien, entre tes séjours ou africains, on va dire, et ben écoute, ouais c'est vrai que ça fait un petit moment que nos aériennes n'ont pas été en contact, très bien, je repasse à ton écoute Raoul, si tu veux dire deux mots, c'est avec plaisir. Ok, je te remercie, moi aussi c'est l'écriture, je reprends en contact avec nous, mais là j'ai, comme tout un chacun, l'espire, l'OPA qui est entamassée et la jambe gauche portant des cités, donc je passe beaucoup de temps chez les hommes en blanc, voilà, et puis c'est avec plaisir que j'entends la cloche sur le relais d'Opian, et là j'ai repris un petit peu de... pas tout le monde, le 7 mégas actuellement, et on dit qu'il y a eu une fois trop bonne propagation, et je reste à l'introite liaison avec AXYT et... et NGNT, voilà, et... mais enfin, le virus de la radio reste toujours bien entré chez moi. Allez, 73 renouvelions, c'est un peu, c'est un peu... Oui, quand on a été mordu, c'est pour la vie, c'est comme la bicyclette ça, quand on reprend quelques années après, on se souvient, on garde l'équilibre. Allez, merci Raoul pour ta venue, et je croisais les doigts pour que ta santé te permette de venir nous voir plus souvent. Merci Raoul, et à bientôt. Quelqu'un d'autre pour le cuisseau ? Allez, 4 FACU. Bien, à toi, les amis. Ok, bon, revenons. Juste un petit truc, comme je disais tout à l'heure, j'étais en déplacement sur Toulouse, sur Plagnac, j'avais l'hôtel sur Plagnac, mardi soir et jeudi soir, et j'ai réussi avec le Kenshen, 2,5 watts, à rentrer 58, 59 dans le relais de Firmin. J'étais en train d'essayer de calculer les distances, mais je n'arrive pas à le faire. Mais j'ai trouvé ça, depuis la fenêtre de l'hôtel, j'ai trouvé ça plutôt encourageant et plutôt intéressant. Voilà, entre 2,5 watts et 3 watts, ils sortent, quand j'avais passé au banc, et j'ai fait un firmin, j'y rentrais 58, 59 dedans, donc très intéressant et j'étais content de moi. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait en radio cette semaine. Ah si, ça change des autres jours où il y avait de la propage. D'ailleurs, apparemment, ce soir, il y avait un peu de propage en VHS, mais bon, je n'ai pas eu le temps de regarder. Allez, je ne sais pas plus, on s'en sent très à tous. Bon dimanche, bon week-end, pardon, j'allais dire bon dimanche, mais non, ce n'est pas encore. Bon week-end, et puis à bientôt et à demain pour ceux qui montent avec nous, avec l'exercice à la sec. 73 à tous, 88 aux écouteurs et 73 aux mainteneurs du relais. Ok, Xavier, oui, non, mais tu dis, Toulouse, en principe, ils sont nombreux, ceux qui opèrent Firmin depuis Toulouse. Oui, c'est vrai que toi, avec quelques watts, tu as pu le faire. Oui, parce que peut-être que tu es dégagé, ou tu avais, tu étais peut-être, tu avais une bonne antenne, je ne sais pas. Oui, c'est vrai que Firmin a toujours été un relais intéressant à ouvrir. Oui, ok. Bien, eh bien, pas plus, pas plus. Je ne sais pas si tu vas y retourner à Toulouse, pour ton pro. En tous les cas, bon, c'est toujours un plaisir de te retrouver, Xavier. 5KYZ pour le QSO KEH. Je précise que vous avez les 88 de Mado et les 73 d'Elios, puisque du coup, j'en ai profité mercredi soir pour aller visiter le radioclub KEH. Voilà, parce que Mado m'avait invité dimanche dernier, sans venir dernier, à aller visiter le radioclub. Donc, j'y suis allé. Donc, vous avez les 88 de Mado et les 73 d'Elios. Allez, je ne me fais pas plus, non, 73 à tous. Et puis, oui, je vais y retourner, Claude. Je vais y retourner régulièrement. Et pour l'antenne, c'est un antenne boudin du pocket, à la fenêtre au troisième étage de l'appartement. Bon, pas plus, 73 à tous. A bientôt. OK, bien, Alain, tu vas continuer, toi. Merci, Claude. C'était pour rajouter juste un petit truc à propos du DSTAR de l'EUT. Les disjoncteurs étaient couplés, sauf le DSTAR. Pour une fois, ils ne l'avaient pas découpé. Donc, moi, je le teste pratiquement tous les matins. J'envoie une information et j'ai la réponse. Donc, je m'aperçois que le relais fonctionne très, très bien. ZKO est opérationnel en DSTAR sans problème. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Bon week-end à vous et au plaisir. Bon exercice pour ceux qui vont courir dans les montagnes. Il est pris. Attrapez les vaches ou je ne sais quoi. Et puis, allez chercher quelque chose que vous devez trouver. Voilà, les bonnes 73 à tous, aux écouteurs également. Et à la maintenance des relais, que le R3X reste encore longtemps. Voilà, 4KR pour le groupe, retour vers le 5YZ. Allez, c'est la chasse au renard. On va chasser le renard demain. Ou le dahu. Oh, on ne sait pas encore. Merci, bon jeûne et bonne soirée. Qu'est-ce qu'il y a pour le cuisson ? Ok, 4KR, oui ça passe. C'est ça passé, c'est pas très costaud, mais ça passait. Bon soirée à toi. Bah, c'est l'un d'un de plus à relouser là. Je suis en train de monter sur les hauteurs de Ville Vérac. Si, juste merci pour toutes les photos, les résumés de ces jours-ci. Allez, on s'entraîne, Claude. 113 et bon retour. Mais il n'est pas loin, t'as entendu. Il était du côté, donc il n'était pas très loin de toi. Bonsoiré, Guy. Quelqu'un d'autre pour le cuisson ? Eh bien, donc, j'adresse une nouvelle fois mes amitiés à tout ce qui était présent, ceux qui étaient à l'écoute, les SWR. Et donc, je remercie également l'équipe de maintenance du relais. Et puis, je donne rendez-vous à tous les fidèles, vendredi prochain, 18h30, pour une nouvelle aventure. 5 Alfaïen Kizoulou, qui opérait le F6 KEH. Émission terminée.